Sous l'inspiration du défunt président Kennedy et en l'espace de seulement 7 ans, l'Amérique releva le défi de ce qu'il avait appelé la plus grande et la plus périlleuse aventure dans laquelle l'homme se soit jamais embarqué. Regardez-moi ces images fantastiques. Je suis en bas de l'échelle. Les pieds du lème sont enfoncés dans la surface de l'air de seulement 4 ou 5 cm. C'est comme de la boule. Armstrong est sur la lune. Neil Armstrong, un Américain de 38 ans, se tient à la surface de la lune en ce 20 juillet 1969. C'est un petit pas pour l'homme. Mais un bond de géant pour l'humanité. A la fin du programme Apollo, la course vers la lune étant gagnée par les Etats-Unis et le budget réduit, la NASA réfléchit à un nouveau moyen de locomotion spatiale réutilisable afin de réduire les coûts de l'accessibilité à l'espace. Ils conçoivent une navette permettant d'accueillir jusqu'à 8 astronautes pour des missions en orbite terrestre basse. Permettant de transporter une charge utile de 24 tonnes, le feu vert pour la construction est donné par le président Nixon en 1972. Cette navette est équipée de plusieurs ordinateurs de bord, de trois moteurs RS-25, ceux aujourd'hui utilisés dans le programme Artemis, le nouveau programme lunaire. Une des innovations portera préjudice à l'avenir des navettes. Les fameuses tuiles thermiques remplaçant ainsi le bouclier des capsules Apollo. On en reparlera dans les prochains épisodes. Le 12 mars 1975, la société Rockwell International, qui est en charge de la fabrication, sort de ses usines la première navette. Elle sera baptisée Enterprise à la demande des fans américains en hommage à la série Star Trek. Dépourvue de moteur, cette première navette servira seulement à des tests au sol ainsi qu'à des essais de vols atmosphériques. Le premier vol de la navette, initialement prévu le 17 juin 1977, sera reporté au lendemain dû au décès de Werner Van Braun, l'ingénieur en chef de la Saturne 5 et d'une grande partie du programme Apollo. Nous sommes le 12 août 1977, aujourd'hui a lieu le premier vol libre de la navette Enterprise. Accrochée à un Boeing 747 spécialement conçu pour l'occasion, la navette est libérée de l'avion par des boulons explosifs à 30 000 pieds. A l'arrière, nous pouvons remarquer un cache-moteur aérodynamique permettant une meilleure maniabilité. L'équipage est composé de Fred Hayes qui a notamment participé à la mission Apollo 13 et de Gordon Fulton. Malgré le dysfonctionnement d'un ordinateur de bord, ils réussissent sans encombre à faire atterrir la navette. Le vol n'aura duré que 5 minutes. Deux prochains vols auront lieu en 1977. C'est le 12 octobre qu'aura lieu le vol le plus important. Ils décident de retirer le capot de protection des moteurs pour une simulation le plus réaliste possible. Et comme pour les autres vols précédents, ce sera un succès. Au cours de sa courte carrière, Enterprise n'aura réalisé que 5 vols, mais qui aura suffi à démontrer sa fiabilité à l'atterrissage. Elle effectuera également quelques tests au sol pour finaliser le début du programme. Et c'est en 1979 que sonne la retraite d'Enterprise. Elle effectuera un tour d'Europe sur le Boeing 747. En 1983, elle survolera notamment le cours de Roland-Garros pour le plus grand plaisir du public français et de l'américain John McEnroe. J'imagine que la navette spatiale est posée actuellement au Bourget et passe au-dessus du stade Roland-Garros. Les Américains ne comprennent certainement pas, eux, qui sont habitués à cette navette spatiale depuis pas mal d'années maintenant. Mais on comprenait bien aussi les réactions du public français. Et oui, on voit pour la première fois cette navette. Alors McEnroe qui d'habitude manifesterait avec beaucoup de véhémence, cette fois-ci les nationalistes, et c'est bien. Vous savez qu'ils jouent toujours la Coupe Davis quand il le faut. Comprend à la limite bien que le spectateur français s'intéresse aussi à cela. Elle repose aujourd'hui au musée intrépide Sea Air Space Museum de New York. Dans le prochain épisode, il sera sujet des premiers vols habités avec la navette Columbia. Sur ce, je vous laisse avec ces dernières images de décollage et je vous dis à la prochaine. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...